Namasté. Dans la pratique de cette semaine, on va explorer le thème de se sentir relié, connecté aux autres, en ces temps singuliers que sont le fait qu'on soit en confinement. Donc c'est plutôt simple si on vit avec des personnes, un peu moins si on est seul. Mais on peut garder à l'idée que tous les liens qu'on a tissés dans notre vie avec les personnes autour de nous sont aussi des liens intérieurs qu'on peut cultiver, qu'on peut nourrir de l'intérieur à travers une pratique. Donc une pratique telle qu'elle soit, ça peut être la pratique du yoga, ça peut être la méditation qui fait partie intégrante du yoga, mais ça peut être aussi d'autres outils. Simplement en gardant à l'idée que nourrir ces liens intérieurs qu'on a avec des personnes, c'est très important parce que c'est aussi ce qui nous donne de l'énergie. On a plusieurs moyens de le faire. C'est de garder ce lien en utilisant des mots, en utilisant des outils technologiques, mais aussi on a l'option d'inviter ces personnes-là dans des choses qui nous tiennent à cœur, dans des activités qu'on fait en conscience. Ça peut être en cuisinant, ça peut être en pratiquant, ça peut être en lisant simplement, en émettant l'intention que ces personnes-là sont avec nous lorsqu'on fait des choses qui nous tiennent à cœur. Et on a aussi la capacité, à n'importe quel moment de la journée, du jour et de la nuit même, d'émettre des pensées d'amour et de paix autour de nous, et du coup d'envoyer ces vibrations-là aux personnes qui nous sont chères. Et l'intérêt, c'est d'accueillir l'énergie qu'on reçoit en donnant cette énergie aux autres, ou en invitant les autres dans nos activités. Donc c'est exactement ce qu'on va faire pendant la pratique dynamique qui va suivre. Vous allez venir vous asseoir en posture de méditation, donc vous avez toujours plusieurs options, soit la posture de la tailleur, Shukasana, les tibias croisés, soit un talon devant l'autre, la posture de l'élève, Siddhasana, ou alors simplement une posture qui est un peu moins rigide, théorique, une posture qui est bien, qui est agréable pour vos jambes, qui est agréable pour votre colonne, et pour la posture en général. Vous allez fermer les yeux, déposer l'intérieur des poignets en direction des genoux, détendez les épaules, relâchez les bras, la posture du corps est la plus naturelle possible. Et commencez à sentir la respiration, la respiration qui voyage dans le bas du ventre, le centre du ventre, le haut du ventre, la cage thoracique, la gorge, les narines. Une respiration qui prend son temps, qui suit toujours le même chemin, un chemin complet, et qui peut-être s'allonge au fur et à mesure des inspirations et des expirations. Lorsque le corps commence à trouver un peu plus d'aisance dans la posture, que la respiration devient le centre de la tension. A présent, la respiration yogique complète s'installe, se stabilise. L'inspire arrive dans le bas du ventre, remplit les poumons jusqu'au clavicule. L'expire démarre dans le bas du ventre, le nombril se colle vers la colonne, les côtes se resserrent et les poumons se vident jusqu'au clavicule. C'est un peu comme une vague qui vient nourrir le corps. Et sur l'expiration, l'eau qui s'en va, qui vient laver le corps. Peut-être que vous pouvez inviter une énergie qui est agréable pour vous sur l'inspiration. Peut-être que c'est le calme, peut-être que c'est la paix, l'amour, peu importe ce dont vous avez besoin dans l'instant. Tout ça sont des suggestions, évidemment. Ça peut être tout ce que vous voulez d'autre. Vous la laissez se répandre, cette intention, dans le corps, lors de l'inspiration. Et à l'expiration, laissez partir ce qui doit partir du corps, de votre système. Ça peut être des pensées, des tensions qui sont cristallisées dans le corps. Ou ça peut être des choses que vous ressentez à certains endroits du corps, ou bien à certains endroits de la respiration, du corps émotionnel, du corps énergétique. Ce n'est pas forcément des sensations physiques. On peut ressentir aussi des lourdeurs, ou des tensions, dans les autres corps. à l'inspire. Quelque chose d'agréable se répand dans le corps. À l'expiration, vous délestez de quelque chose de désagréable. Et le chemin de la visualisation peut être celui-ci. À l'inspiration, quelque chose d'agréable arrive par les narines, remplit d'abord le crâne, puis la gorge, le buste, tout le corps jusqu'au membre. Et à l'expiration, cette chose d'agréable s'en va à travers le bassin, en direction de la terre. La terre qui accueille tout ce que vous lui rendez. C'est parti. Pour les femmes, ça peut être une visualisation plus évidente, parce que c'est exactement ce qui se passe dans notre corps lors du début du cycle menstruel. Le corps se nettoie seul, automatiquement. Et retourne à la terre ce qui n'a pas été fertile. Toujours avec la respiration profonde. Amenez votre attention dans l'espace du cœur. Installez-y un sentiment de gratitude pour toutes les personnes qui font partie de votre vie. Ces personnes qui sont importantes pour vous, qui vous soutiennent toutes ces présences, ces liens, ces connexions qui enrichissent votre intérieur et votre vie extérieure. qui soutiennent votre travail, qui soutiennent votre pratique, qui soutiennent simplement votre personne. Amenez les mains devant l'espace du cœur, les paumes de main l'une contre l'autre, les pouces connectées vers le sternum, les doigts en direction du plafond. Prenez le temps d'inspirer là, expirer lentement, coller bien le nombril vers la colonne. Commencez à croiser les doigts, à cliner les yeux pour les ouvrir, à l'inspiration, tournez les paumes de main vers le haut et tirez les deux côtés du buste. Expirez, poussez les mains vers l'avant, la colonne vers l'arrière, laissez tomber la tête. Inspirez, remontez les deux ischions plantés dans le sol, étirez les flancs, expirez, arrondissez. Cette fois, tirez le sommet du crâne vers l'avant, étirez l'espace de la nuque, inspirez vers le haut. À l'expiration, on va amener les coudes au niveau des épaules sur les côtés, les doigts bien écartés, les paumes de main vers l'avant. Posture du cactus, avec les bras, on relâche bien les épaules. Allongez les côtés du cou, fermez les yeux un instant, inspirez ici, expirez là. Vous pouvez ouvrir les yeux, inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, les omoplates se collent, le regard se tourne vers le plafond. À l'expiration, collez les avant-bras vers l'avant, arrondissez. Encore une fois, inspirez, ouvrez l'espace à l'avant des épaules, étirez l'espace de la gorge, expirez, arrondissez. Inspirez, revenez dans l'axe, les coudes au niveau des épaules. Expirez, déposez la main gauche au sol. Inspirez, étirez le bras droit. À l'expiration, on vient se pencher sur le côté. On garde le regard en direction du plafond. Vous pouvez fermer les yeux. L'important, c'est simplement d'avoir cette idée d'ouverture de la cage thoracique vers le haut. On va aller un peu plus loin dans cette sensation. À l'inspiration, roulez l'épaule gauche vers l'arrière. À l'expiration, tournez le regard vers l'avant. Cette fois, on étire un peu plus l'arrière et le côté au droit du corps. Inspirez vers le haut, poussez bien dans la main gauche. Expirez vers l'avant. Dernière fois, une grande inspiration. Cette fois, on pousse complètement dans la main gauche. On roule l'épaule gauche vers l'avant, l'épaule droite vers l'arrière. À l'expiration, demi-cercle, on passe vers l'avant, les deux mains au sol. Inspirez, allongez la colonne, regardez loin vers l'avant. Expirez, pliez les coudes, laissez tomber la tête en direction du sol. Une inspire là, une expire là. Glissez les mains sous les épaules. Inspirez, déroulez la colonne. Expirez, changez le croisement des jambes. Inspirez les coudes ouverts sur les côtés, les doigts bien séparés. Inspirez ici, expirez, main droite au sol. Inspirez, bras gauche en l'air. Expirez, venez vous pencher sur le côté. On étire le flanc gauche du corps, de la hanche jusqu'au petit doigt. Tournez le visage en direction du plafond. Et essayez de bien éloigner l'épaule droite de l'oreille droite. On essaye de ne pas trop s'affaler sur la main qui nous soutient. À l'inspire, on roule l'épaule gauche en arrière, regard vers le haut. Expirez vers l'avant, le regard vers le sol. Inspirez vers l'arrière, sentez l'ouverture dans le ventre, l'oblique. Expirez en avant, l'ouverture vers l'arrière. Dernière fois, une grande inspiration. On pousse dans la main droite, on tire l'épaule droite vers l'avant. Expirez, passez vers l'avant, les deux mains au sol, le front en direction du tapis. A l'inspiration, faites remonter l'énergie du bassin jusqu'au sommet du crâne. À l'expire, laissez reposer le buste de tout son poids vers le sol. Le bout des doigts au sol, à l'inspiration, déroule la colonne vertébrale. À l'expiration, on passe vers l'avant pour venir sur les genoux et venir se placer avec les mains au sol. Quatre pattes, sur de la table, on va venir déposer les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Enfin, vous avez votre alignement, vous sentez que la posture est bien stable, les doigts déployés au sol, pulpez les doigts qui pressent dans le sol. Pareil pour le dessus des pieds, on va venir inspirer et creuser la colonne vertébrale. À l'expiration, on arrondit. Rentrez le manteau vers la cage thoracique, inspirer, creuser, étirer l'espace du ventre, de la poitrine, de la gorge, expirez, arrondissez. On réduit tout cet espace qu'on a créé à l'inspiration. Encore une inspiration. Et à l'expiration, on revient colonne neutre. Donc ici, on va faire un exercice de respiration, un pranayama qui s'appelle Agnisara, qui est déconseillé pour les personnes enceintes, pour les personnes qui ont des problèmes d'hypertension et des problèmes d'yeux. Si c'est votre cas, on va simplement faire des mouvements intuitifs, des mouvements qui viennent déverrouiller le bassin, qui viennent détendre les hanches et faire circuler l'énergie dans l'espace du bassin. Donc, simplement des mouvements intuitifs qui vous font du bien pendant quelques minutes. Et si vous voulez faire Agnisara, on démarre. Du coup, petite explication, Agnisara, c'est un kriya, c'est une technique de nettoyage qui est aussi un pranayama, qui va venir nettoyer les intestins et commencer à faire circuler l'énergie particulièrement dans le buste. Le principe, ça va être de pomper le ventre en rétention à poumons vides. Donc, ça va être, on va démarrer à quatre pattes, on va inspirer ici, je vous le montre une fois et ensuite, on le fera ensemble. L'expire est un petit peu drôle, je sais que vous êtes seul. On va inspirer ici et à l'expiration, on va fermer les dents, ouvrir la bouche et expirer en basculant le bassin vers les talons. Ça va donner ça. Une fois que les poumons sont vides, on retient la respiration, on revient à quatre pattes et ici, on va venir pomper le ventre. Ça va donner quelque chose comme ça. Ensuite, on gonfle le ventre, on inspire et on relâche. Il y a juste une expiration qui se fait par la bouche lorsqu'on va ramener le bassin vers les talons, un peu comme en posture de l'enfant. On va le faire quelques fois. On inspire ensemble. Creusez légèrement la colonne juste histoire de ramener le regard vers l'avant. On expire. On revient à quatre pattes, on pompe. Gonflez le ventre, inspirez. Et expirez lentement par le nez. On recommence. Expirez lentement. Encore trois fois. Expirez Encore deux fois Et une dernière fois, fermez les yeux Ok, inspirez, creusez la colonne vertébrale Gardez les yeux fermés, retournez les orteils Poussez dans les mains, soulevez les genoux On vient en chien tête en bas, les genoux plient Relâchez la tête C'est dans cette posture qu'on va observer les effets énergétiques d'Agni Sarah Relâchez bien les épaules Gardez les mains qui pressent contre le sol Et le coccyx qui est aimanté vers le plafond Ici, sentez aussi la connexion du nombril avec la colonne vertébrale Que ce soit lors de l'inspire ou lors de l'expire Les organes sont remontés en direction du diaphragme Dans cette posture d'inversion pour le buste Et du coup, il y a beaucoup de place dans le ventre Et vous allez sentir le creux au niveau des hanches Comme si les cuisses cherchaient à toucher, entrer en contact avec le bas du ventre A l'expiration, le vide qui se fait dans le ventre A l'inspiration, c'est la cage thoracique qui s'implit A l'expiration, le nombril qui s'aspire vers la colonne Les côtes qui se resserrent Prochaine inspiration On reste là A l'expiration, on va chercher à amener un talon Puis l'autre en direction du sol On pédale comme si on marchait sur place On peut aussi basculer le bassin d'un côté et de l'autre Faire ce qui nous détend Ce qui peut nous aider à trouver un peu plus d'espace Dans la posture du chien tête en bas Adho Mukha Shvanasana Et ensuite on va retrouver une posture immobile Peut-être avec les deux genoux pliés Ou peut-être si vous êtes à l'aise, les deux jambes tendues On va pousser le poids sur la main gauche La main droite va se soulever On va venir attraper l'extérieur de la cheville gauche Avec la main droite Gardez bien l'épaule gauche verrouillée Pour éviter qu'elle s'ouvre trop Inspirez ici, regardez sous l'épaule gauche Expirez, revenez les deux mains au sol Inspirez, basculez le poids sur la main droite Engagez Moula Banda Attrapez l'extérieur de la cheville droite Inspirez, regardez sous l'épaule droite Expirez, revenez chien tête en bas Deux mains au sol Inspirez, pliez les genoux Expirez, amenez les pieds en direction des poignets Déposez les plantes de pied au sol Ici vous allez écarter les pieds à la largeur du bassin Donc souvent quand on dit à la largeur du bassin On a une vision assez erronée de notre corps Vous allez venir pour vérifier cette distance là Placez vos deux poils l'un contre l'autre Et venir les mettre à l'intérieur des pieds Si l'intérieur de la voûte plantaire touche l'extérieur de vos mains A ce moment là, les deux pieds sont à la largeur du bassin Donc vous pouvez ajuster cette distance là Et poser le bout des doigts au sol Genoux pliés ou tendus Inspirez, pliez bien les genoux Le ventre en contact avec les cuisses Regardez en avant Expirez, poussez le coccyx vers le haut Relâchez le sommet du crâne vers le bas Restez ici Attrapez les avant-bras Et relâchez le poids du corps vers le sol Encore une fois Vous avez l'option d'avoir les genoux pliés ou tendus Peu importe ce qui vous paraît juste dans le corps Ici et maintenant Sentez le poids de votre tête Les vertèbres cervicales Qui s'étirent, qui s'éloignent Et vraiment en fermant les yeux Sans prêter aucune attention A ce à quoi la posture ressemble De l'extérieur Observez ce qui se passe à l'intérieur dans le corps Les sensations subtiles A chaque seconde Des milliers de mécanismes Des milliers de mécanismes Sont en jeu Pour faire fonctionner tout ça Cette machine incroyable Commencez à replier les genoux Relâchez les mains en direction du sol Sur l'expiration A l'inspire Repliez les genoux Remontez le dos droit On étire les bras au-dessus de la tête Les mains se joignent Expirez Ramenez les mains vers l'avant Centre de la poitrine Fermez les yeux Détendez les épaules Retrouvez une posture Droite Verticale Et on démarre l'échauffement Avec les salutations au soleil Les pieds toujours écartés à la largeur du bassin A l'inspiration On étire les mains vers l'avant Puis vers le haut Ouvrez le coeur vers l'avant A l'expire Plongez en avant à partir du bassin Le bout des doigts au sol Inspirez Faites glisser les mains vers les tibias Ouvrez le regard vers l'avant Expirez les mains au sol On vient en planche Les épaules au-dessus des poignets Inspirez-la Aspirez le centre A l'expiration Déposez les genoux Descendez en demi-planche Les coudes collés vers les côtes Engagez les jambes Les pieds joints Inspirez Cobra On soulève la poitrine Le ventre Expirez Chien Tête en bas Retournez les orteils Inspirez Pliez les genoux Regardez vers les pouces Expirez Ramonnez les pieds vers les poignets Largeur des hanches Inspirez Dos plat Expirez Relâchez Une grande Inspire Pour remonter Amenez les mains légèrement vers l'arrière Bassant vers l'avant À l'expiration Revenez au centre Une deuxième Inspirez vers le haut Expirez vers l'avant Inspirez Dos plat Dégagez les épaules loin des oreilles Expirez Mains au sol Planche Soit on descend les genoux au sol Demi planche Soit on pousse le poids vers l'avant On colle les coudes vers les côtes On reste là au-dessus du sol Inspirez Cobra Ou chien tête en haut Expirez Chien tête en bas Restez ici Deux respirations Une belle inspire Une grande expire Une inspire On pousse dans les mains On grandit le dos Une expire On ancre les talons vers le sol Inspirez Pliez les genoux Regardez en avant Expirez Marchez Vous sautez vers les poignets Inspirez Dos plat Expirez vers le sol Inspirez Remontez Étirez les bras Joignez les mains Les yeux fermés Mains au centre Angélie mitra Engagez les jambes Les rotules remontent La posture du bassin Qui s'ajuste Gardant les yeux fermés Vous allez décaler le poids Sur le pied gauche Tirez une inspiration Ouvrez les yeux Étirez les bras Dans le prolongement du corps Soulevez le genou droit avec Et venez flexer Le pied droit Donc ici On cherche vraiment à Séparer en éventail Les orteils C'est les yogi toes Les orteils yogiques Inspirez ici Expirez Pliez la jambe d'appui Mains devant le corps On étire le talon droit Vers l'arrière Inspirez Remontez Poussez bien Dans la jambe gauche Expirez vers l'arrière On garde une belle ligne Dans toute la colonne Inspirez vers le haut Dernière fois Expirez vers l'arrière Une fois ici On inspire toujours Le bassin bien carré Face au sol A l'expiration En slow motion On descend doucement Les orteils vers le sol Fente haute Genou gauche au dessus De la cheville gauche Inspirez Déployez les bras Séparer les mains Ouvrez le coeur Expirez Revenez au centre Des mouvements fluides Qui suivent la respiration Inspirez Ouvrez les bras Expirez centre Dernière fois On inspire Continuez de pousser Dans le pied droit Et à l'expiration Mains jointes On dépose le talon droit A l'intérieur Le pied à 45 degrés On va inspirer ici A l'expiration On va coller L'extérieur du ventre A l'intérieur de la cuisse On reste ici Mains devant le coeur Ou alors On va passer Les bras à l'intérieur Pour venir tirer Les bras vers l'arrière Et ouvrir La hanche droite On inspire ici Expirez Dernière inspire Dernière expire A l'inspiration On revient Guerrier numéro 1 On pousse dans le pied gauche On étire les bras au-dessus de la tête Séparez les mains Baissez les épaules Inspirez ici Expirez Plongez en avant Les mains de chaque côté Du pied gauche au sol On passe sur les orteils On libère le pied gauche vers l'arrière Chiant tête en bas Inspirez Déroulez la colonne vers l'avant Pour venir en planche Expirez Descendez Du moyen que vous préférez Vers le sol Inspirez Cobra Expirez Chiant tête en bas Inspirez Pliez les jeûnes Regardez en avant Expirez Marchez Vous sautez les pieds En direction des mains Inspirez Remontez Et expirez Les mains au centre Fermez les yeux en instant Une fois qu'on est là On va prendre Deux respirations complètes Toujours les yeux fermés Une inspire qui fait monter L'énergie des talons au sommet du crâne Et une expire Qui ancre le pied droit dans le sol Chaque orteil Qui presse contre le tapis À l'inspire Ouvrez les yeux Décalez le poids sur le pied droit Soulevez les bras Soulevez le genou gauche C'est vraiment comme si Les bras étaient reliés au genou Écartez les orteils gauche Expirez Mains au centre On plie la jambe d'appui On pousse le talon gauche Vers l'arrière Le buston d'avant Inspirez vers le haut Expirez vers l'arrière Dernière fois On reste bien stable Assis sur le pied gauche Restez là Inspirez Expirez doucement On dépose les orteils au sol Poussez dans le pied droit Genou droit au-dessus de la cheville droite Inspirez vers le haut Expirez centre On aspire le nombril On revient dans l'alignement Somme et crâne Centre des hanches Inspirez Vous pouvez cambrer le dos Ouvrir le coeur Expirez centre Repoussez le sol avec le pied gauche Encore une inspiration Soulève les bras À l'expiration Revenez au centre On se prépare pour la suite Inspirez ici À l'expiration On va venir se pencher en avant Extérieur du ventre À l'intérieur de la jambe droite Cette fois Soit on reste là On se concentre sur la sensation d'étirement Qu'on ressent derrière la cuisse Sur le côté Et dans la hanche Ou alors On passe Le bras droit Sous la jambe droite On étire les deux bras vers l'arrière Inspirez là Et expirez Encore une inspire Une expire Inspirez Remontez Guerrier numéro un On dépose le talon au sol Expirez Poussez le poids en avant Déposez les mains au sol On libère le pied droit vers l'arrière Une tête en bas On va déverrouiller la colonne vertébrale Sur l'inspiration On soulève les talons On laisse la vague passer Dans les jambes Le bassin La colonne Jusqu'au sommet du crâne planche À l'expiration Descendez doucement vers le sol Inspirez Couvre Ou chien tête en haut Et expirez Balasana On vient s'asseoir Sur les talons Les gros orteils joints Les bras autour des jambes On relâche le front au sol Respirez dans le bas du ventre Descendez doucement vers le sol Descendez doucement vers le sol On reste là encore Deux respirations complètes Une grande inspire dans tout le dos Grande expire Déposez le poids du corps au sol Et revenez à votre intention On continue À l'inspiration On soulève la tête À l'expiration Étirez les mains vers l'avant À l'inspiration Déroulez la colonne vers l'avant À l'expiration Retournez les orteils Chien tête en bas Le coccyx vers l'arrière Inspirez Soulevez le pied gauche Expirez Ramenez le pied entre les deux mains On le dépose au sol On dépose à 45 degrés À l'intérieur Le pied droit À l'inspiration Guerrier numéro 2 On étire les bras de chaque côté On ouvre le buste vers la droite Le genou gauche Toujours au-dessus de la cheville Ni à l'intérieur Ni à l'extérieur Et ici Peut-être que vous sentez Que le bassin Se décale Si c'est le cas Essayez de ramener les dents Chau au même niveau Aspirez le nombril Et éloignez les épaules Le regard vers l'avant On va inspirer ici Expirez Fermez les yeux Inspirez là Expirez Encrez les deux pieds dans le sol Inspirez Ouvrez les yeux Tendez les deux jambes Et tirez les bras On parallèle les pieds Le pied gauche rentre Les deux pieds sont parallèles Les orteils légèrement à l'intérieur À l'expiration On relâche les deux épaules À l'inspiration On étire les bras Expirez Mains sur les hanches On plonge en avant En gardant le dos droit On s'arrête en angle droit Le buste parallèle au sol Le menton légèrement rentré vers la gorge Et le sommet du crâne est tiré vers l'avant Prochaine expire Relâchez le buste Les mains Le sommet du crâne En direction du sol Vous pouvez choisir de garder les mains Où elles sont Ou bien d'amener les mains À l'extérieur des chevilles Ou bien de ramener les mains De les tourner vers l'arrière Et de venir glisser les doigts Centimètre après centimètre Pour passer la ligne entre les deux talons Vers l'arrière Gardez les jambes bien engagées Vous pouvez séparer un petit peu plus les pieds Si vous sentez que vous avez besoin De davantage d'espace Relâchez les épaules Laissez la tête tomber de tout son poids Vous pouvez même faire le signe oui de la tête Pour sentir les muscles Qui courent le long de la colonne vertébrale Se détendre Ces muscles là Qui sont vraiment Malmenés Lorsqu'on est au téléphone Lorsqu'on regarde un écran Qu'on est mal assis Dans toutes les situations Où la posture de notre colonne n'est pas idéale Dans laquelle on reste longtemps On va prendre encore une inspiration là Expirez Ramenez les mains sur les hanches A l'inspiration On remonte le dos droit Prenez le temps La tête sera peut-être étourdie Expirez Relâchez les épaules Vous allez tourner cette fois le pied droit Vers l'arrière du tapis Repliez le genou Normalement le pied gauche est légèrement à l'intérieur Donc la posture est correcte On va inspirer pour déployer les bras Vers les deux de l'autre côté On inspire ici Regardez vers le majeur droit Expirez Ancrez les pieds Encore plus de poids dans chaque orteil Laissez la respiration Voyagez librement dans le buste Ici c'est principalement le bas du corps Et les bras Qui maintiennent la stabilité de la posture Tout cet espace Entre le bassin Et le sommet du crâne Et sans effort Les muscles du visage sont détendus Encore une inspiration Dans la prochaine expiration Relâchez le coude droit sur le genou droit Inspirez Étirez le bras gauche Le long de l'oreille Dans le prolongement de la jambe gauche On va inspirer ici Soit vous restez là Soit vous voulez aller un petit peu plus loin Dans ce cas On peut chercher à déposer la main droite A l'intérieur du pied Et aligner le bras gauche Au bras droit Dans ce cas Pensez bien à garder le bassin Dans l'alignement Entre les deux pieds Souvent il va vers l'arrière Du coup le buste va vers l'avant On veut garder une épaule Ouverte au dessus de l'autre Pareil pour les hanches Revenez à l'option d'avant Si vous aviez déposé la main droite au sol Inspirez Étirez le bras gauche Expirez Revenez Garrier 2 Inspirez Deux jambes tendues Les deux bras tendus On ramène le pied droit à l'intérieur Expirez Garrier 2 Vers l'avant du tapis Inspirez là Expirez Coude sur le genou Inspirez Déployez le bras Sentez l'espace Qui se crée Entre le petit orteil droit Et l'auriculaire Droit Prochaine expire Si vous étiez allé Un peu plus loin De l'autre côté Pareil de ce côté On dépose la main Ou le bout des doigts au sol On étire le bras droit Dans le prolongement Du bras gauche Rentrez la hanche gauche Rentrez le nombril Éloignez les épaules des oreilles C'est pas un jvachonassama Pas sûr de l'onglet tiré Encore une inspiration Revenez Avec le coude sur le genou Inspirez là Expirez Revenez Garrier numéro 2 Inspirez À l'expiration Déposez la main gauche À gauche Et pied gauche Main droite De l'autre côté On passe sur les orteils Et on vient en posture De l'enfant Les genoux au sol Les orteils retournés Amenez les mains Sur les plombs de pied Et le front au sol Prenez le temps De reposer le poids du ventre De la poitrine Sur les jambes Les épaules qui tombent De chaque côté des genoux Dernier inspire Expirez lentement Amenez les mains sous les épaules Inspirez Et venez vous asseoir sur les genoux Puis libérez les jambes vers la droite Et ramenez la jambe droite Par-dessus la jambe gauche Si les deux hanches ne se déposent pas au sol On tend la jambe gauche La jambe du dessous Pour déposer les deux fesses au sol D'ici On va venir Inspirez Et tirer le bras gauche À l'expiration Amenez Le coude à l'extérieur du genou La main droite vers l'arrière Seulement le bout des doigts au sol On inspire Pour grandir le dos À l'expiration Tournez le regard Vers les peaux droites La respiration est lente Longue Si vous avez la jambe du dessous replié Et que vous êtes bien confortablement installé dans la posture de la torsion assise Peut-être que vous voulez aller un petit peu plus loin Dans ce cas vous pouvez soulever la main droite Passer l'avant-bras dans le dos Et chercher à amener le bout des doigts en direction de la jambe gauche Ça donne quelque chose comme ça Lorsqu'on est de face Lorsque je suis de face On passe le bras dans le dos Comme si vous voulez venir chercher la jambe Et puis avec l'autre bras Si vous sentez que vous êtes bien ici Vous pouvez aller un petit peu plus loin Vous pouvez passer la main sous la jambe pliée Et chercher à attraper les doigts En tous les cas garder le sommet du crâne dans le prolongement de la colonne vertébrale Encore une inspiration Expirez Relâchez la main droite vers l'arrière Inspirez doucement Relâchez la torsion Étirez le bras gauche au-dessus de la tête Expirez les mains au sol On va venir faire un truc un peu fun Comment les yogis s'amusent On va passer la main droite vers le côté gauche Soulevez la fesse droite Pressez dans les pieds Passez sur les orteils gauche Et on va venir faire un tour sur soi-même Pour se retrouver dans la posture de l'autre côté Donc la jambe gauche par-dessus la jambe droite Plante du pied au sol Les deux fesses Ancré dans le tapis Même chose de l'autre côté On dépose les doigts de la main gauche derrière le bassin Inspirez, étirez le bras droit Expirez, amenez le coude à l'extérieur du genou Donc c'est pareil, jambes du dessous pliées ou tendues C'est la même chose Ouvrez le buste vers la gauche Amenez le revers au-delà de l'épaule gauche Avec la respiration abdominale On vient masser le ventre Et puis si vous voulez aller un petit peu plus loin Vous pouvez soulever la main gauche Passer le bras dans le dos Comme pour venir crocheter l'intérieur de la cuisse droite Si vous sentez que la respiration n'est pas modifiée Elle peut rester fluide Vous pouvez aller un petit peu plus loin Dans ce cas, passer la main droite Sous la main gauche Et peut-être venir attraper les mains Dans une torsion complète L'étirement pour les épaules est intense La fermeture dans la hanche gauche aussi Encore une inspiration Expirez lentement Commencez à relâcher la prise Si vous aviez attrapé les deux mains Inspirez, on est doucement au centre Bras droit au-dessus de la tête Grandissez tout le dos Expirez, déposez les mains de chaque côté du bassin Les deux jambes tendues vers l'avant On relâche les hanches Vous pouvez secourir un peu les jambes On va venir déposer les mains Sur le côté, un petit peu vers l'arrière Les mains sur le tapis Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière Le cœur vers l'avant Ouvrez légèrement la gorge Expirez, relâchez Revenez dans l'axe Les jambes immobiles Les pieds flex Inspirez, collez le coccyx en direction du sol Expirez, relâchez On va pousser dans les mains Avancez le bassin Et venir s'allonger sur le dos En déroulant doucement la colonne vertébrale Pour la déposition sur le sol Relâchez la tête Rendez le menton vers la gorge Sentez l'arrière et les côtés du cou s'étirer Pour la fin de la pratique Les dernières postures qui sont soutenues par le sol Postures allongées Des postures qui nous permettent D'étendre le système nerveux De faire descendre l'énergie Qu'on a réveillé Qu'on a cultivé au début de la pratique Notamment à travers les salutations au soleil On va prendre le temps De relâcher les bras le long du corps De déposer les paumes de main au sol Puis de venir déposer à plat Les homoplates sur le sol Sur une inspiration On va étirer les deux jambes vers le plafond A nouveau On essaie d'écarter De séparer les orteils C'est une manière de garder les jambes actives Vous avez le choix Soit de rester ici Soit d'aller un petit peu plus loin En chandelle Posture Dans laquelle on évite absolument De tourner le visage sur les côtés Donc suivez mes instructions Seulement à l'oreille Sur une expiration Si vous voulez me suivre Repliez les genoux vers la poitrine Inspirez ici Plantez bien les mains dans le sol A l'expiration Soulevez le bassin On met les genoux vers la poitrine Soulevez la colonne Les genoux vers le visage On vient déposer les mains Dans le dos On va essayer de rapprocher Les coudes l'un de l'autre Et une fois ici Donc on est en équilibre Sur la ligne entre les épaules Et sur la vertèbre cervicale Qui sort dans le dos L'arrière du crâne Est aussi en contact avec le sol Sur une inspiration Quand on est prêt On peut commencer à soulever les jambes Et chercher l'alignement Entre les talons Les hanches Et les épaules Cet alignement Il est difficile à avoir L'idée c'est simplement De tendre vers lui Tout en ressentant L'énergie qui descend Les jambes vers les hanches Vers les organes vitaux Vers le cerveau Et cette compression De la gorge Avec le menton Qui est en contact Avec la cage thoracique Continuez de respirer profondément Il me reste là encore Une inspire A l'expiration Repliez doucement les genoux Amenez-les sur les côtés du visage On arrondit le bas du dos Ici vous pouvez détendre les bras Vers l'arrière Et les reposer sur le tapis D'ici vous pouvez relâcher Les tibiales peut-être Laissez les pièces déposées au sol On forme une boule On est rentré Roulé sur nous-mêmes La respiration est sûrement modifiée Encore une inspire C'est Karnapidasana A l'expiration Déroulez doucement La colonne vertébrale Vous pouvez soutenir la descente Avec les mains A l'arrière des hanches Détendez bien les épaules Les côtés de la nuque On essaye d'éviter de se contracter Pendant ce relâchement de la posture On laisse le bassin se détendre Les pieds se déposer Derrière les hanches Déposez les mains sur le ventre Ressentez la pression Du bas de la colonne Vers le tapis C'est souvent à ce moment Qu'on ressent les tensions Dans la colonne C'est seulement une fois Qu'on aura fait la contre-posture Qu'elles pourront se dissiper Justement lorsqu'on aura Égalisé L'énergie yin L'énergie yang Les deux côtés du corps Ces deux forces Qui sont en opposition Et qu'on peut Harmoniser Pour en trouver le centre On passe donc A la posture La contre-posture Cette posture là Vous pouvez la faire Même si vous étiez resté Avec le bassin au sol Et les deux jambes Vers le plafond On va tendre Les deux jambes vers l'avant Une variation Un peu plus simple Pour entrer dans cette posture Ce sera de venir rouler Vers la gauche Puis de venir s'asseoir Sur les hanches On va venir déposer les mains Presque sous les fesses Et reposer les avant-bras Parallèles l'un à l'autre Vers l'arrière Une fois qu'on est là On peut tendre les deux jambes Et sur une inspiration Vous allez rouler le bassin Vers l'arrière Comme pour sortir le coeur Vers le haut Rouler les épaules en arrière Et glisser petit à petit Le bassin Sur les mains Pour déposer le sommet Et du crâne au sol Les épaules sont toujours Bien ouvertes Les hémoplates L'une contre l'autre Dans le dos Gardez les pieds flex C'est la seule partie des jambes Qui est engagée Les coudes repoussent le sol C'est la posture Matsyasana La posture du poisson Encore une inspiration Le ventre se gonfle Le coeur s'ouvre Rappelez-vous à votre intention À l'expire Faites glisser La tête vers l'arrière Redéposez la colonne vertébrale Prenez le temps De libérer les bras Sur les côtés Roulez le bassin En avant Pour coller Toute la colonne Vers le tapis Et relâchez-vous En posture de relaxation On prend une respiration Ici Expirez Expirez lente À l'inspire Joignez les pieds Tirez les bras Derrière la tête Grandissez-vous À l'expire Relâchez le corps Posture de relaxation finale Vous pouvez vous couvrir Vous pouvez séparer les pieds À la largeur du tapis Prendre toute la place Que le corps a besoin de prendre Pour se détendre Et aussi pour lui permettre D'intégrer Tout ce qui s'est passé Énergétiquement Émotionnellement Dans les asanas Qu'on a pratiqués Pendant la dernière heure Vous pouvez choisir D'avoir les mains Retournées vers le plafond Le dessus des mains En contact avec le sol Ou bien Déposer les mains Sur un endroit du buste Qui aurait besoin D'un peu d'énergie On parle souvent Des chakras Dans la colonne vertébrale Mais des chakras Des centres énergétiques On n'en a pas que 7 On en a des centaines Et des centaines d'autres Les chakras Étant simplement Des endroits de rencontre Entre les canaux énergétiques Qu'on appelle Les nadis Comme des nadis On en a plus de 50 000 Dans le corps On a bien plus Que 7 rencontres De nadis Dans le corps Les autres chakras Qui sont très importants Se trouvent dans les paumes de main Dans les plantes de pied Profitons de cette énergie De ce pouvoir Qui se trouve dans le corps Cette énergie Qui est à disposition Particulièrement Après une pratique Qu'on peut mettre à disposition Pour soi Pour les autres Laissez-vous aller Dans cette relaxation Les muscles du visage Détendus Tout le corps Qui se relâche De son poids Sur le tapis Tout est simple Tout est calme La respiration Ouvre la voie Laissez-vous aller 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 Merci.